Salut Aurel, salut Jerem, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, nickel J'ai la banale un peu là Ouais c'est vrai, tu te marres déjà, on a pas commencé, tu te marres Non parce qu'il dit des conneries Juste avant qu'on me mette sur play Il lâche une bombe Et puis moi je suis mort de rire T'es dedans pendant toute la vidéo Bon, on s'était planté Sur Formex Pas sur ce qu'on a dit, mais sur Notre intervention est toujours d'une justesse Monumentale Toujours plus On avait dit abonnez-vous à la fin Et on sait qu'ils regardent pas tous jusqu'à la fin Les petits filous Les petits filous tube Et là on le dit au début Donc on approche des 10 000, on vous refait le petit speech Mais là on a envie d'avoir Les 10 000 pour Noël J'en suis sûr qu'on peut le faire Grâce à vous, la main dans la main Non mais ceux qui regardent Souvent et qui sont pas encore abonnés On est déjà très contents de là où on y est Mais on est très proche d'un palier Qui est important Qui est symbolique Ouais C'est ça Voilà Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Moi j'ai mis ma petite Furlan de Marie C'est rare Ouais Je la mets pas, c'est pas une daily du tout Je la vois pas comme ça dans la collection Mais à chaque fois que je la mets, je suis content C'est le but ? Ouais Non non, elle est en vrai Le niveau de finition pour le prix de cette montre C'est hallucinant Et puis j'aime bien T'as raison Elle a une place spéciale Autant des fois on accumule les mêmes cases On a tendance à faire ça des fois Autant elle, tu vois Elle est seule au monde Elle est seule au monde Elle est pas contestée Ouais, ouais, aussi par la Santos Là on va dire Mais celui Il y en a qui vont te dire Ouais t'es sérieux ? Déjà il y en a qui a dit Une Santos, une Dresswatch Mais n'importe quoi Excuse-moi Mais elle fait un peu Dresswatch quand même Non ? Bah un peu Je suis d'accord Et toi tu portes quoi ? Bah Roberto Clemente J'ai l'impression d'avoir vécu ça 50 fois cette année Bah oui Il y a des gens simples Qui achètent pas des montres Toutes les 5 minutes Et qui sont très satisfaits de ce qu'ils ont Tu l'aimes toujours autant ? Ouais C'est la montre 2023 Ouais c'est vrai C'est ça Bon et on parle de quoi aujourd'hui ? On parle de Victorinox Ouais De deux montres Mais on aura le temps d'y revenir Mais intéressant de parler d'une marque On est toujours à dire On parle de marques Qui sont avant tout des maisons horlogères Bah là non Et là c'est l'inverse Et pourtant c'est l'exception qui confirme la règle En vrai Dans notre affect C'est une marque Nous on est trop contents De travailler à la boutique Et là il y avait des nouveautés Mais ces nouveautés n'étaient pas exactement nous Du coup On a couplé avec une qu'on Qu'on aime bien Ah ouais qu'on adore Pour moi c'est la plus réussie de la collection Victorinox Il y a du lien dans tout ça Donc on va en parler Mais d'abord Père Castor Es-tu parmi nous ? Oui Non mais Victorinox C'est 1884 La naissance de Victorinox Ouais Ça n'est De l'envie de faire un couteau Ok donc c'est pas des montres Non 1884 100 ans Avant Un petit génie Qu'on ne citera pas Ça je le mets dans l'histoire Comme ça les gens peuvent savoir mon âge J'approche des 40 Doucement je glisse Ça va être dur Les 40 ans ? Ah ouais il va être dur Non ils vont être très faciles Donc couteau Voilà pendant des années Bah là s'ils ont commencé en 1884 Oui ils font des couteaux depuis longtemps Ouais Mais il y a un point qui va être intéressant pour eux dans leur histoire Et qui va nous lier à la montre C'est les GIs d'américains qui quittent la France après la seconde guerre mondiale Ok En ramenant des cadeaux à leurs amis et familles Et dans 90% des cas c'est un couteau Victorinox Mais non Et du coup ça amène la marque sur un nouveau marché ? Ça amène la marque aux Etats-Unis L'importateur local voit un petit peu la crise du quartz Enfin la crise du quartz L'avènement du quartz on va dire plutôt Oui Et demande à Victorinox de peut-être ouvrir les vannes En brandant une montre Et faire des montres Et faire une montre un peu Donc là Victorinox ne sait pas faire Il s'adresse à une société Qui est Xantia Qui fait de la montre brandée Ouais pas la voiture Qui faisait un break aussi À un moment donné Qui fait en fait de la montre de société Ok Oui oui Où tu peux avoir la même que l'autre Et juste on met ta marque au centre Et puis voilà Exactement Et là on est en 1989 Ok Donc ça commence timide un peu C'est pas nos débuts de montres que nous on aime bien Ouais c'est ça Donc 89 Sous-traitant qui fait du cadeau d'entreprise Qui fait une montre pour le marché américain Non mais Et il l'appelle Suisse Army Ah c'est là ok Ouais bah hommage aux soldats A l'armée Aux couteaux Parce qu'en fait Le Victorinox est le couteau de l'armée Suisse Suisse Oui Donc tu vois il lit tout ça Ça c'est le premier chapitre en fait Première montre Oui Voilà Ça commence timide Ouais timide Ouais mais c'est Faut bien commencer un jour Chapitre 2 Victorinox La société dit Oh le loup là aux Etats-Unis Il est pas trop con Il est en train d'en sortir pas mal Ça marche pas trop mal On va peut-être en faire nous aussi Sous le nom Victorinox Ok Donc eux Donc aux Etats-Unis c'était Suisse Army Et en France c'était Victorinox Enfin ça Ça se créait quoi Là c'est milieu 90 Quand Victorinox décide de prendre la décision C'est pas si vieux que ça en fait Non Sous leur nom Et là il s'adresse à un autre sous-traitant Qui est Muller Bon bref Et ils font des montres Victorinox Chapitre 1 Les Etats-Unis Chapitre 2 Encore un sous-traitant 95 à peu près Voilà Chapitre 3 On se croirait un peu à l'école Et au fond Un peu moins de bruit S'il vous plaît Et ferme cette fenêtre Là Chapitre 3 C'est les deux sociétés Qui se disent un peu On fait la même chose On se cannibalise peut-être On fusionne Et là c'est vraiment la marque Qui n'essaie plus des sous-traitants Bah Oui Ils rachètent leurs sous-traitants Ils fusionnent Et c'est pour ça Je sais pas si t'as déjà fait attention Mais c'est Victorinox Suisse Army Voilà On prend les deux noms On en fait une seule marque Et Et là Le quatrième chapitre C'est Donc ce troisième chapitre C'est juste une réduction des coûts Et on fusionne les deux marques Le troisième chapitre C'est l'année 2000 Le quatrième Le quatrième Pardon C'est les années 2000 Et le gros succès De la Airboss C'est une montre Que nous on travaille pas Mais qui était un très gros succès Pour eux Ouais Et après Nous ce qui nous intéresse plus C'est ce que j'allais dire 2014 Quand est-ce qu'elle est née la Inox ? 2014 Ok 130 ans d'histoire Anniversaire Ah oui On sort la Inox Ok Nous c'est celle qui nous intéresse le plus Et qu'on travaille le plus Parce que c'est vraiment le pendant Tout le watch De la Bah si tu Je sais pas si toi t'as baigné en fait Dans cette culture un peu du Du canif Victorinox Ou du couteau suisse Mais moi et mes frères C'était On en demandait à Noël À nos anniversaires Et on voulait Celui qu'a la loupe Le tournevis Tu vois Moi pas du tout Moi je suis très Opinel Opinel Ah ouais Là 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 Ils vont pas être contents Bah non mais c'est comme ça C'est comme ça Et t'as droit Et c'est mon histoire Et c'est pas pour ça que je peux pas devenir Maintenant que je suis un explorateur On peut le dire T'es un grand explorateur Je suis un explorateur on va dire Et va du coup Je pourrais avoir un beau couteau Victorinox Pour m'aider dans mes explorations Oui Et tu vas rarement à la pêche Avec un Opinel Bah si moi je le fais Bah non Parce que c'est le couteau Et ma grand-mère elle avait un Opinel Mon grand-père il avait un Opinel Je les voyais toujours avec Non c'est le couteau du chasseur Ou du repas Moi je viens d'une famille Je viens d'une famille Où mon grand-père Il sortait son Opinel de sa poche Pour manger Tu vois C'est à la table normal Mais voilà On mettait des couteaux à tout Sauf à mon grand-père Parce qu'il avait son Opinel Là je suis d'accord Mais le Victorinox Moi je l'ai pris à la pêche Avec le dégorgeoir Prendre les lamesons Et tout Je vois Tu vois Ok Et donc du coup pour moi La Inox En tant que tool watch Oui Et la montre qui a le plus de sens Chez Victorinox Parce que pour moi Un couteau Il est vachement C'est un outil Oui Chez eux Donc la montre doit l'être C'est un instrument que tu veux utiliser Et donc la montre doit l'être aussi Si tu n'es en faisant un outil Tes montres doivent être Le prolongement de ton ADN Et des outils Oh là là Oh c'est beau Quelle intro Allez on arrête Couper tout Non mais tu vois Ouais Je suis d'accord Bon on parle de cette nouveauté d'abord Allez Donc Victorinox Ils viennent de sortir une collection de chrono quartz Oui En gros pour faire les déclis un peu Il y a de l'acier Oui Avec trois cadrans Bah il y a de l'inox Forcément Voilà Il y a de l'inox Bien vu Il y a un cadran bleu Un cadran rouge Un cadran noir Hum hum Facile Et ensuite ils ont fait un duo de carbone Il y a un titane et carbone mélangé Et un full carbone Oui Voilà Nous C'est moins notre délire le quartz On va pas se mentir Oui Clairement Mais je trouve que chez Victorinox Ça peut avoir un sens Parce que comme tu dis Les inox peuvent être vraiment des montres Ils se sont Ils ont fait une signature Victorinox De faire faire des tests Improbables à leurs montres Mais c'est trop drôle D'aller les voir sur Youtube Sur leur site C'est improbable Ils vont les mettre dans la glace Ils vont les Ils vont les jeter par terre Ils vont leur faire faire Des heures de vibrations intenses Et du coup Celui qui a besoin d'une montre Ultra résistante Pour partir faire n'importe quoi avec Le quartz Reste une solution Parfois un peu plus sûre Forcément Ça va moins se décaler Des vibrations Des chocs Voilà Et aussi Le fait qu'ils aient utilisé du carbone Dans celle-ci Nous ça nous a fait repenser A quel point on aimait trop La Celle qui était déjà en collection Oui Après Moi je vais te dire Qu'à la limite Le quartz C'est où je le tolère le plus C'est dans un chrono Parce que c'est une fonction Que ça va devenir très très cher Et très très gros C'est ça Et des fois T'as des gens Qui ont besoin de mesurer du temps Ils se servent vraiment du chrono Et l'avoir en automatique Bah c'est un coût Et en plus Si tu veux l'avoir en montre sportive Bah c'est C'est un peu Contradictoire Bien sûr Bah on l'a vu Là depuis la nouveauté On a déjà eu plusieurs clients Qui sont venus Parce qu'ils étaient intéressés Par ce design Là j'ai eu un militaire Qui est venu Et je lui ai présenté celle-ci Il va prendre celle-là Ouais Ouais il me dit Là j'ai pas envie D'avoir une auto Et qu'au final Le mouvement se bloque Ou quoi Je préfère avoir un quartz Ou je sais que ça va pas bouger Et le chrono Je peux m'en servir quoi Ouais bien sûr Donc il y a une belle intégration de date Moi ça c'est un détail Que je trouve cool De l'avoir mis au centre Comme ça Ouais En face du Le Daydate Ouais Le Daydate Et assez original Ouais Et après La shape de la lunette aussi Parce que ce qu'on aime Dans les inox nous C'est comment le boîtier est travaillé Ouais Il y a quand même pas mal de facettes Et cette lunette Elle est assez unique Ils ont fait plein de Et là ils ont rajouté Le tachymètre Au centre Ouais Mais du coup C'est quand même assez travaillé Ouais c'est travaillé Et puis elle a un côté On parle de Victorinox Suisse Army Elle a un côté très armé Je trouve De ouf Elle fait un peu Les avions furtifs Oui Tu vois elle a ce côté là Mais c'est pour ça que le carbone Je trouve Va super bien dans cette marque Oui Je suis d'accord C'est très lisible Les index Aiguilles Guichets date En fait si t'as besoin D'une information Tu l'as en instantané Tu l'as de suite Niveau lisibilité Le chrono est assez discret quand même Oui Celui qui veut l'utiliser vraiment Faut quand même être Toi qui commence à être une taupe Par exemple Par exemple Par exemple Mais ils ont mis quand même Ils ont eu la présence d'esprit De mettre des bouts d'aiguilles jaunes Oui Pour que ça vienne Rechercher un peu T'as juste la seconde Qui est full black Mais la seconde à la limite Tu t'en fous C'est la seconde de ton chrono Qui va être plus intéressante Et elle est jaune Et après Tes heures et minutes sont Les heures et minutes sont hyper Hyper lisibles Et je trouve que Encore une fois Le côté carbone se prête bien A la inox Encore plus Quand tu mets ça comme brassé Le paracorde Là t'as vraiment Tu vois Même si nous C'est moins notre cam On aime les montres d'aventuriers Mais quand même Avec des designs contenus Tout ça Il y a des gens qui aiment Les montres gonflées Comme ça Tu sais Ou ça se voit Que c'est une montre de l'armée Bah là Tu doutes pas quoi Et puis le paracorde Il a son utilité Toi tu en avais coupé un J'en avais coupé un Pour voir combien Il y avait de longueur Il y a un mètre de chaque côté Je crois c'est ça Ouais c'était ça Vous avez un mètre de corde De chaque côté Donc vous vous retrouvez Dans la forêt perdu C'est ça Et là ils ont sorti Ce bracelet Qui va arriver Sur toute la gamme Oui Inox En fait c'est un bracelet Interchangeable Oui Avec bouton Pression dessous Qui est plutôt bien fait Et c'est sympa Bah en vrai Ça a une utilité de dingue Parce que pour avoir vendu La gamme Inox Depuis un petit moment C'était très très chiant En fait c'était un tube À l'intérieur du paracorde Oui Il fallait venir chercher Avec un outil Mais l'espace était très petit Et on galérait un peu quoi Ouais Là d'avoir fait ce système Ça va Ça va vraiment aider Et c'est le genre de montre Où si t'as un paracorde Tu veux peut-être pas le mettre Tous les jours Oui Bien sûr Tu vis pas tous les jours Dans la forêt quoi Et là dans l'écran En plus t'as le deuxième bracelet Oui Donc Je fais pas deux tailles de bracelet Je fais juste la petite extension Qui coûte pas trop cher à faire Bah ça on peut l'avoir en deux tailles Nous on s'était vachement posé La question sur l'intégration De Victorinox à la boutique Oui Et en fait on en était arrivé au point Bah non C'est une marque qui avait sa place Bien sûr Pour nous c'était la G-Shock automatique Tu sais même si là on parle d'un quartz Mais on l'avait rentré dans la boutique Dans cette idée là En se disant Bah celui qui veut la robustesse de G-Shock Parce qu'au final les tests que G-Shock peut faire Ressemblent à ceux que Victorinox fait Et du coup on s'était dit Celui qui veut vraiment un truc Où on peut rouler dessus avec un tank Bah on va prendre Victorinox Ça c'est très très bon Si t'aimes le truc un peu sport Fantôme Et puis avec le carbone Ça pèse pas grand chose C'est ultra résistant Là tu peux prendre ça Et aller faire du VTT tout le week-end Oui voilà c'est ça C'est ça Et typiquement Typiquement Et c'est pas pour autant que la semaine T'auras un truc qui sera Qui ressemble Il y a des gens qui aiment même pas G-Shock C'est un beau bébé Ouais Faut ça C'est sûr qu'il faut pas aimer Aimer les 37 et demi Et se dire Je prends ça quoi Est-ce que ça va être trop gros Ah oui Et après Pour ceux qui sont comme nous Et qui ont un petit penchant quand même Pour le mécanique On va à la deuxième pièce On va à la deuxième Alors celle-là On l'a Je la sors de sa boîte Déjà l'écran il est trop bien On est dans une Dans une boîte Pélican quoi C'est comme ça que ça s'appelle Ouais c'est ce style Donc c'est des boîtes Étanches Hermétiques Donc elle elle est sur la base De l'inox automatique Exactement Qui est en collection Avec plein d'autres Il y a toute une gamme acier Avec des bracelets différents L'acier noir et bleu Elle est très belle C'est la déclinaison de ça en fait Ouais c'est ça Moi j'aime bien celle-ci J'adore le bracelet bois aussi Ouais ils ont un bracelet bois En vrai en termes de bracelet Je trouve que Victorinox Il se démarque un peu Oui Parce que entre le paracorde Le bois Même leur caoutchouc Il est bien fait Il a un renfort dedans Ouais ils sont Ils sont bons là-dessus Et je pense que c'est parce que Il y a le côté militaire Et dans le côté militaire Le confort est important Les doubles utilisations Comme de dire Tiens on fait un paracorde Parce que ça peut servir Ouais et puis je pense aussi Qu'il y a ce côté un peu Dans la marque Quand on fait du couteau Après ils ont excellé dans ce domaine Ils ont fait du bagage Et ils amènent toujours la résistance Au cœur de leur process de création Bien sûr Et je pense qu'ils se sont dit Bah les bracelets Il faut qu'on cherche des choses résistantes Mais aussi utiles Pour que ça devienne un outil À proprement parler Exactement Et donc là Tu te craches en avion Tu te fais un petit collet Tu peux attraper des lapins Ah bah bien sûr Bien sûr Tu manges Tu manges Du coup t'es content Tu tends une toile de tente Que tu n'as pas Mais tu tends des choses Et franchement Non non mais ça Avec la finition du cadran Le côté Nous quand on a reçu cette montre Pour moi ça m'a réconcilié Sur le fait que Victorinox Faisait des instruments Mais qui était dans Une veine sportchique Qui était quand même Bien finie Bien soignée C'est hyper beau Ça ça rentre clairement Dans une sélection sportchique Bah ouais Même si le bracelet N'est pas intégré Oui Parce que ça j'aimerais bien savoir Est-ce qu'on a le droit De dire que c'est sportchique Si le bracelet n'est pas intégré Ou est-ce qu'il faut forcément Qu'il le soit Vous avez deux heures Je savais que t'es lueur ça Non mais elle Je trouve que ça s'y prête bien Le carbone Il y a une vraie mode Oui Sur ces dernières années On va pas se mentir Il y a beaucoup de marques Qui en faisaient pas Qui se sont mis à en faire Et je trouve que Victorinox Avec le fait que cette lunette Est plein de facettes Oui Le fait que ce soit des instruments Le carbone va amener De la légèreté Sans perte de résistance Bah c'est logique Pour eux de le faire Et Il y a plusieurs types de carbone Par exemple moi celui de la squale Je l'aime moins Le carbone forgé là Où tu vois les couches Ouais Je l'aime moins Celle-ci Ça c'est marbré plutôt Ouais Ça me fait penser à de la pierre À du marbre Et ça Comme tu disais Allié au cadran guilloché Ouais Ah non mais le cadran guilloché Il est magnifique C'est violent L'index à 12h Il ressort d'une façon Très belle Il y a Victorinox Suisse Army De façon assez discrète On a L'automatique à 6h Le guichet date À 4h30 Il est rangé Entre deux index Ouais Un peu comme on avait vu Sur les zenith là On avait bien aimé Il est bien niché en fait Il est bien niché Et après t'as Le chemin de fer Qui est Sur Bah c'est même pas un chemin de fer C'est un réo Ouais c'est un réo Ouais Et on avait Comme un peu sur la Sur la Black Bay On aimait bien Que les index Rententent dedans Rententent dedans Sur la Pélagos La Pélagos Pardon Et des couples Ils découpent le cadran En fait Le réo Le cadran découpe le réo Même l'index Le logo Victorinox Découpe le réo Et ça je trouve ça joli Ça donne encore plus de C'est du niveau de détail Qu'on a envie de retrouver À ce Bah à ce niveau de prix là Et oui oui Sympa d'avoir une boucle déployante Sur un Sur un caoutchouc Sur un caoutchouc Et après ils ont quand même Une large collection de bracelets Donc une fois que vous savez Le millimétrage Bah vous pouvez aller Vous faire plaisir Et vous en commander d'autres Mais ils sont bons là dessus Et après moi ce que j'adore Sur l'inox C'est que la couronne Elle est vraiment protégée Ils n'ont pas été à moitié T'as vu le truc Comment se fait J'adore faire ça Ouais Tu sais Il y a vraiment un esprit Où c'est hyper Tu vois là Ouais Cette partie Elle est Du coup je partirais moi En explo avec ça Sans avoir peur Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais Genre tu sais qu'elle est résistante Ca se voit Et les parties qui sont En acier sont en titane Oui Donc boucle et fond de boîte Ouais Voilà Fond de boîte ouvert On voit le mouvement On a quoi comme mouvement là dessus D'ailleurs Bah c'est du Celita SW200 200 mètres d'étanchéité Couronne vissée bien sûr Et ultra protégée Donc euh 1200 euros même pas Ouais En vrai Ouais non c'est euh Moi c'est là où je pourrais Faire un bémol Pour moi c'est un peu cher Le Quartz Bah ouais Mais parce que c'est un chrono aussi Bah ouais je sais Mais t'es quand même Quasiment à 1000 euros Mais je pense Tu vois je mets 300 euros de plus Et je me prends l'auto Parce que je suis Pas le public Oui mais je pense que 70% du prix d'une Victorinox En tout cas sur la gamme Inox Oui Résident dans la résistance Oui Et non dans le mouvement Oui oui je comprends Et nous on se fixe beaucoup Mouvement Prix Bah là non T'as tout Là c'est plutôt Tous les tests Qui ont été faits sur le boîtier Technologie Ouais Là je pense que Ce qui coûte de l'argent C'est la conception De fabrication Et le boîtier en lui-même La résistance qu'il peut apporter Non mais t'as raison Et puis on l'a dit Dans d'autres vidéos Où attention Ne regardez pas toujours Mouvement prix Il y a aussi d'autres choses A prendre en compte Dans Victorinox C'est la résistance Et puis là dans la boîte T'as un petit couteau suisse Ah t'es bien T'as un bumper T'as un couteau suisse Ouais t'as ça Ouais ouais Si t'arrives à la trempe Si j'arrive Avec mes gros doigts Pas assez de Moi j'aime quand ils sont Oui oui Là t'as pas ton Là tu peux pas S'en faire L'âme son d'une truite Que je peux le mettre A la ceinture Dans sa petite housse Ah t'es comme ça T'es de cette équipe Non mais quand on était petits Je te jure On rêvait ça Ah non mais On voulait le Victorinox Le plus développé possible Moi j'aime bien celui-là Au niveau couleur et tout Ouais Puis il est Il est simple et efficace Et le petit bumper Ouais Ça c'est un plus si En fait ce que j'aime bien De parler du bumper Sur cette montre Précisément C'est que En acier Elles font plus Tout l'encore Ouais Là avec le cadran guilloché Tout ça je sais pas Il y a un truc Avec le côté noir Qui fait que c'est Une très belle montre Bah du coup Moi je serais content Si je l'avais d'avoir le bumper Ouais Parce que tu l'utilises Comme un instrument Tu mets ton bumper Ça protège ton boîtier Et quand tu la mets Plus en mode Elle est belle Ouais Bah tu mets pas ton bumper C'est bien ça hein Ouais Ça lui donne une tronche Ah ouais ça lui donne une tronche C'est ouf hein Et puis il apporte Il apporte la boussole Oui La boussole Oui c'est vrai Ce qui est bien Ah ouais il apporte une fonction en plus Là tu te dis Je peux aller au rafting avec Ça va hein Ah bah là ouais Clairement Ah puis il faut faire des choses Avec une inox Ah ouais Faut pas la mettre Pour les grands jours Non non Il faut la mettre dans une bouilloire Il faut la mettre dans de la glace Il faut faire plein de choses Avec une inox Non mais c'est cool Moi je suis content Qu'on ait pu trouver Une nouveauté Qui nous permette aussi De parler de la marque Oui Encore une fois Parfois on parle d'une montre Mais c'est aussi Qu'on a envie de mettre Un premier pied dans une marque Et Victorinox Ça fait partie Les marques ont quelque chose De différent des autres On adhère ou pas Mais ils ont une histoire atypique Ils ont une Ouais je trouve qu'ils sont Ils sont spéciaux Et on a pris beaucoup de plaisir A proposer ces montres là Oui Mais ils sont bien vus Je pense dans le monde De l'horlogerie Parce que j'ai vu Il y a des articles Sur les rhabilleurs Il y a un surforum à montres Il y a un onglet Victorinox Bien sûr Ça veut dire qu'ils sont quand même Bah quand tu vois Le nombre de tests De légitime fait C'est ce qu'on va On se répète Mais en vrai Nous on l'a rentré Comme la G-Shock automatique Ah ouais Donc Et même si nous A la base On aime pas les montres Des marques Qui ont pas commencé Par des montres Parce qu'on se dit Ah c'est des marques De délivre quoi Tu vois ce que je veux dire Victorinox Oui ils ont pas commencé Par des montres Mais parce qu'ils ont commencé Par des couteaux professionnels Ça reste un accessoire Ça reste un Je fais un instrument Et je fais une montre Exactement Ou des sacs à main Ouais J'en ai plein Par exemple On n'est pas saine Non non Mais c'est Très bien Je suis content Bon dit plus Je serais curieux De savoir là S'il y en a Qui connaissaient la marque Qui la connaissaient bien Si vous en avez Dans votre collection Ouais Si vous aviez déjà hésité À l'acheter Clairement Bon A la prochaine A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada